Grenoble, à 1797, l'évêque enfin m'a dit, J'abrège votre épreuve, mon fils, serviteur ma pauvre église et veuve, La vieillesse, le glaive ou l'infidélité des pasteurs de mon peuple, hélas, ont limité le nombre insuffisant déjà pour ces misères. L'herbe croît sur le seuil de tous mes présbytères. Chaque jour de l'année, une paroisse en deuil, où l'enfance est sans père et la mort s'encerquait, Viens me redemander l'homme de l'Évangile. Je pourrais vous donner à choisir entre mille, Mais vous n'ignorez pas, mon enfant, que sur nous, le monde, avec raison, veille d'un œil gelou, Qu'il veut, pour toucher Dieu, les mains chastes des anges. Il a couru sur vous, mon fils, des vres étranges. Je veux les ignorer. Votre fidélité, si vous fûtes un jour faible, a tout racheté. Le repentir, semblable au charbon d'Isaïe, en consumant le cœur, renouvelle la vie. Mais l'ombre du passé ne doit jamais ternir, les ministres du ciel. Nul mortel souvenir, quand le prêtre de Dieu ne doit rappeler l'homme. Du seul nom de pasteur, il convient qu'on le nomme, Que son nom d'ici bas dans l'autre soit perdu, Qu'il paraisse du ciel à l'autel descendu, Et que l'éloignement, le mystère et la grâce, De ses pas dans la vie, ait effacé la trace. Il est, au dernier plan des Alpes habité, Un village en eau pas accessible en été, Et dont pendant huit mois, la neige amoncelée, Ferme tous les sentiers au fils de la vallée. Là, dans quelques chalets sur des pentes épars, Quelques rares tribus de pauvres montagnards, Dans des champs rétrécis qu'ils disputent à l'aigle, Parmi les châtaigniers sème l'orge et le seigle, Dont le pâle soleil de l'arrière-saison Laisse à peine le temps d'achever la moisson. Le dieu de l'indigent vous donne son royaume, Son hôtel de bois et n'a qu'un toit de chaume, Mais mieux que sur l'hôtel de luxe éblouissant, Aux mains jointes du peuple et du prêtre, il descend. Il se souvient encore que son humble lumière, Ayant l'orgueil du temple, Éclaira la chaumière, Ses âmes des champs, toutes du même prix, Il vous les comptera là-haut. Parlez, mon fils.